Salut à vous tous, j'espère que vous allez très très bien actuellement et sur quelque part de quoi c'est le nom. Mais il y a beaucoup qui veulent faire une formation, mais ne veulent pas faire la formation en flègue. Donc aujourd'hui nous avons une opportunité pour vous. Et j'ai un ami qui est avec moi et qui va vous parler de cette opportunité. Et qui va vous parler d'aider voir que ceux qui ont fait la formation dans ce domaine fonds ici à l'Empagne. Allez, salut ! Salut ! Comment ça va ? Non, ça va bien, j'ai eu toi. Ça va bien également. Ah ok. Donc aujourd'hui tu vas parler à nos utilisateurs, ceux qui sont les gens qui nous suivent sur Youtube et puis sur TikTok. Tu vas leur parler de cette opportunité, cette formation, ce qu'on fait souvent. Donc tu vas leur parler de cela. Allez, on écoute. Ok. Salut, salut ! Bienvenue ici. Vous avez l'opportunité, bien, comme il a dit, de faire une formation dans le domaine du Flash Freckoff en Allemagne. Donc vendeuse. Là par exemple, nous sommes dans un supermarché. C'est un supermarché reconnu en Allemagne, ça s'appelle Rêve. Et l'entreprise Robert Mule, qui offre des formations aux Camerounais, à tous les Africains en général, vous permet d'effectuer une formation ici en tant que vendeur. Là devant, nous avons le rayon. Nous avons le rayon chaud. Nous avons les produits chauds. Tous ces produits sont préparés ici par moi et mon équipe. Là nous avons le rayon de la viande. Les rayons frais. Tout ceci aussi, ce sont des trucs qui sont préparés, assaisonnés et prêts à être vendus. Donc votre formation consiste à écouler toute cette variété de produits. Et devant, un peu plus devant, nous avons les variétés de saucissons aussi, le jambon et le pâté. Bon, nous n'avons pas autant de variétés en Afrique, mais nous sommes en Europe. Et comme vous pouvez contester, c'est très développé par ici. Et nous avons une variété sans frein de produits. Donc là, nous avons les caisses. Et c'est à partir de ces caisses que vous pouvez servir les clients. Donc la formation dure naturellement trois ans comme toutes les autres formations. Et à la fin de la formation, vous avez un diplôme qui vous permet de travailler partout en Allemagne. Super. Maintenant, quels sont les devoirs des élèves? Qu'est-ce que les élèves font ici? Lorsqu'on veut quelqu'un faire la formation, si la personne vient maintenant dans la pratique, qu'est-ce que la personne fait? Dans la pratique, la personne doit être capable, comme vous voyez, de remplir les comptoirs, de bien présenter les comptoirs. Et premièrement, d'être bien souri avec les clients parce que les clients, ils adorent le sourire, ils adorent la gentillesse. Ils ne sont pas toujours gentils, mais vous devez sourire et être gentil. Vous devez être aussi capable de faire des bons de caisses, des bons de commandes, d'enregistrer aussi les commandes. Et à la fin, on veut toujours que le client soit satisfait. C'est comme en Afrique, ici, le client est un roi des Kundis Koenig, des CISO. Et là, vous avez le comptoir chaud, comme je dis, là, c'est pour les petits déjeuners. Donc, le matin, à 6h30, 6h40, il doit être prêt parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent et qui veulent vraiment avoir quelque chose pour les petits déjeuners. Donc, il faut qu'ils aient quelque chose à manger, des boulettes, du ventre de porc grillé, du genou de porc grillé, des saucissons grillés. Et j'en passe. Maintenant, lors de la formation, est-ce qu'on apprend le nom de toutes ces choses-là ou bien comment est-ce que vous allez faire pour la formation ? Oui, on apprend le nom de toutes ces choses. C'est normal. Pendant la formation, vous allez une fois en semaine à l'école ou deux fois, ça dépend de votre programme. Et le reste du jour, vous êtes en entreprise. Ok, super. Maintenant, pour faire cette formation, quel niveau de langue on a besoin ? Pour le faire, on a besoin d'un niveau de langue B2 aussi est nécessaire pour montrer qu'après l'obtention du Zidat, vous êtes resté au contact de la langue. Là, c'est très bon. Et donc, nous vous remettions vraiment pour d'avoir présenté tous ces produits que nous voyons ici. Et maintenant, si quelqu'un est musulman, la personne ne peut travailler dans ce domaine, parce qu'on sait qu'en Allemagne, il y a beaucoup de viande, de porc. Est-ce qu'on peut, en tout cas, travailler dans ce domaine ? Oui, on peut travailler dans ce domaine. J'ai des amis qui viennent du Burkina Faso et qui sont dans le domaine. Ils sont musulmans. J'ai aussi des amis camerounais, ils sont musulmans et ils n'ont pas de problème. Maintenant, quel conseil vous pouvez donner à quelqu'un qui veut également faire cette formation et qui se trouve actuellement en Afrique ? C'est d'abord, premièrement, de passer ses cours de langue et ensuite de savoir ce qu'il veut faire, quoi. S'il veut vraiment faire dans le projet et de venir en Allemagne, réaliser son rêve. Merci beaucoup, monsieur. Nous vous remettions. Et j'espère que si les gens ont des questions, ils peuvent également écrire dans les commentaires. Et donc, ceux qui vont également venir faire cette formation, nous sommes là pour vous aider. Donc, écrivez-vous simplement dans les commentaires et nous allons vous aider. Merci, merci, merci beaucoup. Allez, bye-bye. Bonne chance à vous.